RNC, Apolline Matin. Et on retrouve Cyprien Pézryl pour le journal du hof. Bonjour Cyprien. Bonjour Charles, bonjour à tous. Le journal du hof, vous connaissez désormais le rendez-vous sur RMC Story tous les matins. Infos, coulisses, indiscrétions, tout ce qui se passe dans les couloirs de cette campagne présidentielle. On commence Cyprien ce matin par Fabien Roussel, le communiste new look. Oui, on peut même dire le coco qui se veut rigolo. Aujourd'hui, avec Macron à l'Elysée, c'est du fric, du fric, du fric. Avec moi à l'Elysée, ce sera des frites, des frites, des frites. Et Charles, vous aurez reconnu ici évidemment la référence au film populaire rarement évoqué en meeting. Hier, Fabien Roussel était à Marseille, plus de 3000 participants. Des couleurs vivent, un immense drapeau tricolore derrière lui. Consigne a été donnée, pas d'image de faucille ou de marteau. On ne parle pas d'ailleurs du camarade Roussel, mais bien du candidat Roussel qui présente pendant une heure son programme, le programme des jours heureux, des blagues, des jeux de mots. Notamment quand il parle de roussellement ou qu'il invite les enfants à tendre l'oreille lorsqu'il propose de supprimer les devoirs à la maison. Bref, il y a de l'enthousiasme dans son camp. C'est rare d'ailleurs à gauche en ce moment. Confidence d'un de ses collaborateurs, Fabien à la patate. On doit le brider, les communistes n'avaient pas présenté de candidat depuis 2007. On va se marrer, me confiait Fabien Roussel il y a quelques jours. Fabien à la patate, d'où les frites, les frites. Vous avez noté. Le message chyprien en fait, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être communiste pour voter Fabien Roussel. Oui, illustration hier d'abord avec des prises de parole d'amis d'Arnaud Montebourg et d'anciens collègues de Jean-Luc Mélenchon, puis Fabien Roussel l'assure. Pas question de demander la carte d'identité politique de ses électeurs. À vous tous qui nous rejoignez de toute la France, dans votre diversité d'opinions, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue, parce que vous êtes ici, chez vous, dans ce grand rassemblement qui vous tend les bras et qui vous ouvre les bras. Un message de bienvenue, donc. Il y a un frémissement dans les sondages jusqu'à 4% d'intention de vote, parfois même devant Anne Hidalgo, mais toujours derrière Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, petite indiscrétion RMC à la France Insoumise, la règle est de ne pas trop lui taper dessus. Pour l'instant, on espère toujours une alliance. Fabien Roussel lui estime qu'il a tout à gagner à se maintenir. Objectif, 5% des voix pour exister et encore après l'élection. Et en attendant, Cyprien, les militants ont pour mission de coller, coller, coller le plus d'affiches possible. C'est leur spécialité. Le parti a financé un gros tirage. Il faut donc les utiliser. Et pour les motiver, il y a un concours entre militants. Il y en a même trois d'ailleurs. Celui de l'équipe qui colle le plus, celui de l'équipe qui colle le mieux et enfin, celui de l'équipe qui colle de manière la plus originale a gagné une rencontre avec la nouvelle star du parti, donc Fabien Roussel. C'est un drôle de concours interne chez les communistes. À droite, Cyprien, chez Valérie Pécresse, on n'hésite plus à s'attaquer à Éric Zemmour. La cellule riposte de la candidate a même distribué une note d'une quinzaine de pages à tous les porte-paroles. Note que le service politique d'RMC s'est procuré. Elle contient des biographies sur des proches de Zemmour. Certains sont décrits comme des néo-nazis. Objectif assumé dans l'entourage de la candidate, il faut les assommer. On va leur en mettre plein la tête. Et ces attaques contre le polémiste, c'est nouveau. Longtemps, sa candidature était plutôt vue d'un bon oeil parce qu'elle permet de réduire le score de Marine Le Pen. Et donc, par conséquent, d'aider Valérie Pécresse à accéder au second tour. Oui, mais voilà, désormais, le polémiste progresse. Il l'attaque de plus en plus. Et ça, ça agace. Ça va se terminer au pic à glace, s'y ironise même un proche de Valérie Pécresse. Bonne ambiance. Enfin, Cyprien, Marine Le Pen a passé son week-end à tenter de se rabibocher avec les électeurs catholiques. Oui, parce que vendredi dernier, dans le Figaro, elle disait retrouver dans l'équipe de Zemmour quelques nazis et catholiques traditionnalistes. Et c'est la partie sur les cathos qui est mal passée en interne. Une grosse connerie s'énerve même à un de ses fidèles. S'en suit alors un rétro-pédalage. D'abord, samedi matin avec des journalistes. Marine Le Pen leur rappelle qu'elle est chrétienne. Puis le soir, en meeting. Il y a ceux qui croient au ciel. Et ceux qui n'y croient pas. Moi, j'y crois. C'est ce qu'on appelle une tentative de réconciliation. On a besoin de cet électorat. C'est ce qu'on rappelle dans son camp, d'ailleurs.